La musique baroque concerne une période d'environ 150 ans, de 1600 à 1750. Elle suit la période de la Renaissance et précède la période dite classique. C'est une période de créativité sans précédent dans le domaine de la musique. Au-delà de la création du genre musical le plus théâtral jamais cultivé, l'opéra, les cours princières s'arrachaient les œuvres musicales les plus prestigieuses. Les musiciens baroques étaient considérés comme des artisans de la musique, créant des œuvres pour leurs commanditaires, églises, rois ou mécènes. A la fin de la Renaissance, la polyphonie cède sa place à la monodie accompagnée, monodie qui est une mélodie à une seule voix. La mélodie devient alors essentielle et l'accompagnement est appelé la basse continue, car jouée en continu tout au long du morceau. Le plus souvent, la partie de basse est jouée par une viol de gambe ou un violoncelle et l'accompagnement, accords et ornementation, est joué par un clavecin. En musique religieuse, le clavecin peut être remplacé par l'ordre. Pour faciliter l'interprétation des œuvres, les premiers compositeurs baroques utilisent une nouvelle notation, la basse chiffrée, permettant de fixer les accords en ne laissant à l'accompagnateur que la liberté des ornementations. Le procédé d'ornementation le plus courant est celui consistant à remplacer des notes longues par plusieurs notes de durée plus courte, afin d'embellir la ligne mélodique principale. Les XVIIe et XVIIIe siècles connurent la prédominance du contrepoint, qui est une technique de composition suivant laquelle on développe simultanément plusieurs lignes mélodiques. L'art du contrepoint et sa rigueur seront portés au plus haut par Jean-Sébastien Bach, 1685-1750. L'évolution instrumentale du XVIIe siècle a apporté divers perfectionnements aux principaux instruments déjà existants à la période de la Renaissance, comme les cordes frottées, les cordes pincées, les instruments avant et les claviers. Les tessitures se développent et l'esthétique sonore de nombreux instruments est adaptée aux nouveaux besoins des compositeurs. Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque où ils atteignent leur apogée avant de connaître le déclin, voire l'oubli complet, comme la flûte à bec et le cornet à bouquins, les clavecins, le lutte et le théorbe. L'orgue, qui est resté au XIXe siècle l'instrument privilégié de la liturgie, atteint son apogée en France et dans les pays germaniques pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Les viols de gamme qui ont connu leurs heures de gloire pendant trois siècles, de 1480 à 1780. Le violon baroque, terme contemporain désignant le violon dans sa forme utilisée durant la période baroque et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, période à partir de laquelle l'instrument subit de profondes transformations. Certains de ces instruments seront amenés à disparaître, d'autres, au contraire, vont se pérenniser, tels les instruments du quatuor à cordes, violon, alto, violoncelle, voire même la contrebasse, que les familles de facteurs, comme Stradivarius, entre autres, amèneront à une perfection jamais égale. La période baroque voit se créer de nombreuses formes musicales, dont certaines perdureront, telles l'opéra, la sonate et le concerto. D'autres resteront spécifiques de cette époque, telles la suite, le concerto grosso. Concernant la musique lyrique, musique chantée, on distingue trois formes particulièrement répandues en plus de l'opéra. Le choral, qui est un chant liturgique, introduit par Martin Luther pour être chanté en chœur dans les églises protestantes, souvent accompagnées par l'orbe. La cantate, mais aussi l'oratorio, qui a une forme proche de celle de l'opéra, mais il n'y a pas de mise en scène. L'oratorio peut être profane, mais est le plus souvent religieux. Concernant la musique instrumentale, la période baroque accorde une place importante au concerto. Il en existe deux types, le concerto grosso et le concerto de soliste. Ce dernier mettant en présence un soliste et l'orchestre, dans une sorte de conversation. Une forme très répandue également, la sonate, qui désigne une œuvre jouée en général par un ou deux instruments, par opposition à la cantate qui désigne une œuvre chantée. La suite, ou suite de danse, qui est particulièrement en vogue pendant toute la période baroque, elle est composée d'une succession de danses, comme le menuet, danse très appréciée par Louis XIV, l'allemande, la gigue, la musette, la passacaille, la sarabande ou le rondeau. D'autres formes instrumentales sont courantes durant cette période, la symfonia, le prélude, la toccata. Et bien évidemment, l'ouverture. Ce terme désigne une composition musicale, généralement jouée en début d'un concert ou d'un opéra. A l'époque baroque, deux types d'ouverture prédomines, l'ouverture à la française, mise au point par Jean-Baptiste Lully, et l'ouverture à l'italienne. Pour revenir à la musique lyrique, chanter. Et pour faire suite à l'ouverture, on ne peut pas parler de période baroque sans aborder la dimension très importante de l'opéra. La naissance de l'opéra intervient en Italie. Ce sont deux musiciens florentins, Perry et Caccini, qui, voulant ressusciter l'art antique, créèrent en fait un nouveau style de drame lyrique et inventèrent l'opéra à la fin du XVIe siècle. Mais c'est Monteverdi qui va consacrer cette nouvelle forme d'art lyrique avec Orpheo en 1607. L'opéra d'alors peut se définir comme un drame musical entièrement chanté, avec danse, air et chœur, accompagnés par l'orchestre et reliés par des phrases en récitatif, c'est-à-dire un chant proche du langage parlé. En France, c'est Lully, 1632-1687, qui, après avoir produit de nombreux ballets de cours et comédie-ballet avec Molière, composa les premiers véritables opéras français, que certains préféraient appelées tragédies lyriques pour les distinguer de l'opéra italien. L'opéra français, ou tragédies lyriques, se distingue alors de l'opéra italien par sa forme, cinq actes au lieu de trois, et une place plus importante donnée au ballet. Le goût de Louis XIV pour la danse n'y est sans doute pas étranger, alors que l'opéra italien privilégie le bel canto. On parle aussi d'opéra-ballet lorsque la danse, le ballet, donc, devient prédominant. En Angleterre, c'est Purcell, 1659-1695, qui lance l'opéra avec Didon et Aené, suivi par Handel, d'origine allemande, qui écrivit 40 opéras dans un style plus italien, dont les plus célèbres sont Jules César en Égypte, ou Rinaldo, par exemple. À la période baroque, la mélodie, autrement dit le thème, peut sembler souvent assez compliqué, difficile à retenir. Le rejet de la complexité du style baroque, en faveur de la simplicité de la période classique, représente une révolution musicale. Ces effets se font encore ressentir dans ce que nous écoutons aujourd'hui. Jusqu'alors, les compositeurs baroques écrivaient pour des occasions précises, comme des cérémonies religieuses ou des réceptions royales et princières. Mais désormais, on vient écouter la musique dans des salles de concert qui peuvent accueillir un public plus nombreux et plus varié. C'est pour ce nouveau public que des auteurs comme Haydn, Mozart et Beethoven composent. Ils inventent une nouvelle façon d'écrire la musique, le style classique.